Quels sont les indices, les preuves qu'on a de l'existence d'un mouvement des plaques ? Alors le premier indice qu'on a, en regardant une carte des continents terrestres, c'est qu'on voit ici cette pointe de la mairie du Sud qui pourrait très bien s'imbriquer comme un puzzle dans cette partie du continent africain. C'est comme si à une certaine époque, ces deux morceaux avaient été solidaires, qu'ils avaient finalement dérivé, bougé et s'éloigné l'un de l'autre pour en arriver là. Alors cet argument d'une part on peut dire oui, bon, ils ont bougé très bien, ça ne veut pas forcément dire qu'ils bougent toujours, et de deux ça peut être une coïncidence. Alors on peut s'amuser à essayer de le faire à d'autres endroits, sur d'autres continents, mais il faut des preuves plus tangibles que ça. Alors une autre découverte qui a été faite, quand on a commencé à s'intéresser, enfin avoir accès aux profondeurs, et bien il y a eu des cartes qui ont été faites des reliefs au niveau des océans. Et c'est là qu'on s'est aperçu que bien sous la surface de l'eau, sous la surface de l'océan, il y avait également des reliefs, et notamment au niveau de l'océan Atlantique, ici il y a une crête qu'on appelle la dorsale mid-Atlantique. C'est comme une montagne, ou plutôt comme un volcan, au milieu de l'océan, où de la roche est dégagée, le volcan libère du magma, qui coule et qui forme ces crêtes. Et ça existe aussi au niveau de l'océan Indien, et au niveau de l'océan Pacifique. Et il y a d'autres endroits d'activité comme ça, où c'est pas forcément une crête, mais il y a des volcans sous-marins. Donc ça, ça donne un autre élément pour l'existence d'un découpage de plaques, c'est l'existence de cette activité volcanique sous-marine, et de la production de roches. Parallèlement, dans d'autres milieux scientifiques, les gens s'intéressaient aux roches magnétiques. Alors les roches magnétiques, elles ont la propriété, quand elles sont à l'état de magma, je vais écrire ici, les roches magnétiques, quand elles sont à l'état de magma, donc malléables et capables de bouger, les molécules peuvent bouger les unes par rapport aux autres, et bien les molécules vont s'orienter selon les champs magnétiques. Donc par exemple, si on dit qu'elles s'orientent vers le nord, elles vont s'orienter comme ça, toutes s'aligner, pour respecter le champ magnétique. Et lorsqu'elles passent à l'état solide, elles vont être figées, prisonnières de cet alignement. Et donc quand on s'intéresse à une superposition de couches, donc si je représente ici plusieurs couches successives, de plus ou moins anciennes, et qu'on regarde l'alignement dans différentes couches, cette couche ici va être orientée par là, vers le nord actuel par exemple. La couche inférieure, donc légèrement plus récente, va être orientée dans une direction complètement différente. Et puis on va arriver à une autre couche qui, elle, est à nouveau orientée à peu près dans la direction nord actuel. Et ça, ça veut dire que, les scientifiques en ont conclu, que le champ magnétique fluctuait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des époques, le champ magnétique fluctue. Et donc les roches magnétiques se sont alignées en fonction de ces champs magnétiques au moment où elles se sont solidifiées. Et fort de ces connaissances, sachant que le champ magnétique fluctue, si on regarde les roches magnétiques aux alentours de ces crêtes, par exemple si je redessine ici la crête mid-Atlantique, et bien les roches de part et d'autre de cette crête vont être, par exemple, alignées comme ça, appointées vers le nord actuel. Et si on s'écarte un petit peu, et bien on remarquera que, par exemple, à partir d'ici, on va avoir une série de roches orientées différemment. Sur cette largeur-là, la roche est orientée différemment. Et c'est symétrique. De l'autre côté de la faille, si on va à la même distance, et bien on trouvera des roches orientées de la même manière. Et éventuellement, en allant encore un peu plus loin, on retrouve à nouveau une orientation différente, mais symétrique de part et d'autre de la crête. Et le fait que ce soit symétrique, qu'on puisse identifier comme ça une région de roches qui a été générée à la même période, et que ce soit symétrique quand on se déplace à l'écart de la crête, les scientifiques en ont conclu que ces roches-là avaient été générées au même moment, ces roches-ci aussi, et que donc si ces roches contemporaines s'éloignent les unes des autres de manière symétrique, c'est que la roche qui est produite au niveau de la crête et bien pousse les roches plus anciennes, et qu'il y a bien donc éloignement, il y a bien déplacement de ces deux parties de la croute, l'une par rapport à l'autre. Donc ça c'était au début, maintenant on dispose d'outils beaucoup plus pointus, notamment grâce aux satellites et au GPS, et voici une carte qui montre le vecteur correspondant à un point donné au cours du temps. Donc par exemple, au niveau du continent nord-américain, on voit que le mouvement général, c'est un déplacement légèrement en arc, comme ça, vers l'ouest. Au niveau de l'Europe, c'est l'inverse, c'est plutôt un déplacement arché vers l'est. Et on peut également estimer la vitesse de ces déplacements. En moyenne, on va avoir un centimètre par an, un centimètre par an, en moyenne, c'est à peu près la vitesse à laquelle poussent les ongles. Donc c'est pas très rapide, mais si on accumule des millions et des millions d'années, et bien on atteint les déplacements des continents qu'on peut observer aujourd'hui. Alors on peut voir ici qu'il y a des vecteurs plus courts et des vecteurs plus longs. Ça veut dire qu'il y a certains cas extrêmes où on peut atteindre 10 centimètres par an. Il y a des endroits où le déplacement des plaques est plus dynamique qu'à d'autres, mais en moyenne, on atteint 1 centimètre par an.